Aujourd'hui je pars près de la ville d'Annecy explorer une montagne et je vais vous expliquer comment je me suis fait très très peur. Les amis, on est dans la forêt. Je me dirige au GPS et je vois qu'il y a des montagnes en face. Ma voiture ne veut pas monter. Je ne sais pas comment je vais faire. On est parti, je viens de me garer le long de la route du coup parce que c'est impossible de monter l'espèce de plaque de verglas qui est au milieu de la route. Et là le jour se lève gentiment. Je commence à voir un petit peu mais bon c'est vraiment... c'est pas terrible. Donc on y va. Le soleil n'était pas encore levé quand je suis parti en direction des pentes du Parmelon. Je suis parti très tôt le matin et j'ai marché un long moment dans le noir. Le soleil a fini par se lever dans la vallée et on pouvait apercevoir les montagnes en face. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vois que ça fait un espèce de goulet en fait comme un entonnoir En gros si on tombe on va glisser dedans parce que la pente est très raide Alors on se rend pas trop compte sur les vidéos mais c'est vraiment raide Si... Enfin voilà faut pas tomber dedans parce que je sais pas où tu t'arrêtes Et alors moi qu'est-ce que je fais ? Je passe le premier entonnoir Donc je me dis ok ça doit passer en sécurité Enfin voilà il y avait des empreintes de pas donc je me suis mis dedans Donc je passe pas de soucis c'était pas tellement dangereux Une fois le premier goulet passé j'arrive je fais 10 mètres et j'arrive à un deuxième goulet Et là je me dis bon ok bah si c'est ça tout le long Enfin c'est trop dangereux faut pas y aller faut pas insister c'est mort quoi Et en m'approchant du second goulet juste pour regarder ou pour faire un plan je sais plus En fait je glisse et je tombe dedans quoi Alors le pire truc à faire qu'est-ce que je fais ? Bah moi je le fais Et là bah je pars en glissade sur le dos donc j'ai mon sac à dos, ma caméra dans la main Je pars en glissade, je me tape des branches donc il y avait des petits arbres je sais pas de 4 cm de diamètre Et en fait je me les prends et donc j'essaye de freiner quoi J'essaye de les attraper comme je peux donc avec ma main gauche sous les bras Enfin je sais pas trop quel réflexe j'ai donc j'arrive à l'attraper un max de branches Et à un moment donné je m'arrête je fais une dizaine de mètres et je m'arrête sous en gros la dernière branche Et là je me retrouve allongé sur le dos dans la neige, j'ai ma caméra dans la main Putain je vais me glisser dans un truc d'enculé On va abandonner hein Oh putain j'ai tout négé ma caméra Faut que j'arrive à sortir de là sans me glisser plus Là j'ai un peu peur Jusque là j'ai pas eu le temps d'avoir peur en fait je suis tombé et j'ai glissé voilà Enfin j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait Et en fait là je me retrouve dans le toboggan donc bien plus bas Et dans un endroit où c'est extrêmement raide Et en fait je tiens juste par mon poids sur la neige Et je me dis mais si je pars il n'y a plus rien en dessous il n'y a plus de branches Il y a une pierre qui est je sais pas à 50 mètres plus bas Enfin si je pars je me la prends en pleine gueule enfin c'est magnifique Et donc là je commence à flipper quoi je me dis merde si je bouge et que je pars Bah là je suis vraiment dans la merde quoi Soit mort soit je sais pas dans quel état mais ça risque d'être chaud quoi Donc je me dis ok bah t'as deux solutions C'est soit t'appelles les secours et bah tu vas passer vraiment pour un con Mais bon au moins c'est la sécurité Donc je me dis ok bon les secours c'est faisable mais on est peut-être pas là quoi Après je regarde autour de moi je vois que j'avais à ma gauche à peu près 1m50 Il y avait de la végétation donc si j'arrivais à atteindre la végétation c'était bon quoi Et donc qu'est-ce que je fais bah je creuse un peu avec ma main gauche qui était libre Je creuse dans la neige j'enlève 40 cm de neige et en dessous il y avait des grosses touffes d'herbe Donc je dégage une touffe d'herbe je m'accroche bien comme il faut je vérifie que ça tient bien Et là je me retourne je me remets sur les genoux donc je peux poser ma caméra Je peux me remettre un peu correctement Et là je vois que juste en face de moi il y a une branche d'arbre Une des branches des arbres qui m'a freiné dans ma chute Donc là j'étais comme dans les films en fait j'avais posé ma caméra Et donc j'attrape la branche qui était devant moi C'est de me tendre un peu mais j'avais peur que la touffe d'herbe lâche Et là j'attrape la branche donc j'étais à 10 cm comme ça Et il fallait faire un peu le petit saut de la mort pour attraper la branche Donc j'attrape la branche je tire bien dessus je vérifie que ça tire bien Et enfin voilà donc là j'étais entre guillemets sécure Et j'arrive à ranger ma caméra dans mon sac A sortir ma veste sortir mes gants Donc je commence à me remettre bien je fixe mon sac Donc là j'étais les deux mains libres Et enfin voilà j'étais pareil pour grimper J'avais tout remis mes affaires tout ça donc nickel Et après bah voilà en fait j'ai grimpé le long des branches En galérant un peu avec les jambes Mais bon voilà j'avais les deux mains Donc je pouvais avoir deux points d'accroche simultanés Donc là bon bah j'étais plus ou moins en sécurité quand même Je suis pas encore sorti de là Je suis accroché une branche au haut du précipice Donc j'ai glissé Et je me suis arrêté heureusement Parce que je crois que si je m'arrêtais pas Là c'était fini Donc j'ai pu remonter comme ça mes 10 mètres Parce qu'il y avait des branches un peu à droite à gauche S'il y avait eu un endroit avec un trou ne serait-ce que de Je sais pas 2 mètres dans les branches Où j'avais pas pu m'accrocher en fait j'aurais pas pu remonter J'aurais été bloqué parce qu'il y avait une telle pente Que c'était vraiment pas possible Ça glissait Il y avait une sous-couche de neige qui était glissante sous de la fraîche Et en fait c'était juste impossible Impossible de grimper quoi J'arrive J'arrive en haut de la pente Donc il y avait vraiment le dernier petit monticule A monter et là il y avait plus de branches Donc en fait j'ai creusé des gros trous Avec mes mains Et après je mettais mes pieds Enfin voilà et je rampais un petit peu comme un con On va le dire Pour arriver jusqu'au-dessus Et voilà je m'en suis sorti Bah quasiment sans rien Parce qu'en fait je me suis juste un peu éraflé le doigt Et puis j'avais quelques griffures Et j'ai fait un trou dans mon sac Mais bon c'était que dalle Et j'ai perdu mon pare-soleil aussi Je pense que ce coup là Ouais j'aurais pu Je pense que j'aurais pu y rester Donc vraiment pas de bol Mais j'ai eu de la chance dans ma malchance Donc on s'en tire bien Mais voilà A ne pas refaire Ouais bref c'est super C'est l'aventure Bon faut que je nettoie mon matos Après ma mésaventure Je suis donc redescendu Parce que de toute façon Le chemin c'était mort Il y avait trop de neige Et vu que je me suis fait peur J'étais là Je tremblais Enfin pas moyen d'aller plus loin J'étais Enfin j'avais la trouille quoi Le moindre truc Qui se rapprocherait du bord C'était mort Je voulais pas y aller Je redescends Et j'avais prévu dans ma journée En gros d'aller voir Deux cascades Enfin deux séries de cascades Donc je redescends Toute la partie Enneigée Je retourne sur des chemins Plus traditionnels Donc là plus de neige Et j'arrive dans une super jolie forêt Enfin c'était C'était super beau à voir Et donc là Je me remets un peu de mes émotions Donc je pars En direction Des cascades Bon Eh bien ça y est J'entends Les cascades Enfin j'entends de l'eau Donc je suppose Que je suis Pas très loin On va encore marcher un petit peu A priori Et on va voir C'est si joli ou pas C'est si j'entends de l'eau C'est si j'entends de l'eau The willow The willow The willow So many years Too many tears On your pillow On your pillow Out of the darkness Au bruit Je pense Qu'on arrive à une autre cascade Je ne sais pas du tout A quoi elle ressemble Parce que les photos de cascade C'est jamais très C'est jamais très parlant Il faut le voir De ses propres yeux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà J'espère que l'épisode vous aura plu Moi ça m'a fait énormément plaisir De le faire Parce que j'ai failli ne pas le faire Donc c'était quand même super Et franchement les cascades C'était vraiment magnifique Ce n'était pas des énormes cascades Mais l'enchaînement qu'il y avait Enfin c'était super intéressant Et j'ai fait pas mal de photos Donc voilà Encore un super endroit à découvrir En Savoie Alors j'espère Qu'il y aura D'autres vidéos On va essayer de ne pas mourir Et moi je vous dis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz